Vidéo numéro 6 et dernier épisode de ma série des règles complètes d'Interstellar, le grand jeu d'exode spatial de Philip Lund et Justin Gray. Et pour finir cette longue série, il ne reste plus beaucoup de règles à couvrir, mais des règles fondamentales qu'on ne peut pas ignorer. Dans cette dernière vidéo, je vais vous parler des postes humains. Les postes humains, c'est à la fois l'espoir et le cauchemar de l'humanité. Espoir, parce que comme vous allez peut-être le constater, l'émergence d'un poste humain à bord de l'exodus est parfois la seule et dernière chance de succès de la mission. Et donc, en quelque sorte, c'est souvent ça ou rien. Mais cauchemar, parce qu'un poste humain, ce n'est pas un humain. C'est une sorte de nouvelle espèce mi-animal, mi-cybernétique. Et d'aucuns pourraient harguer que coloniser une planète avec un poste humain, ce n'est pas sauver l'humanité. Bref, avec cette vidéo numéro 6, on entre de plein pied dans la philosophie, l'éthique, la morale, et tout ce genre de sujet qu'on voit rarement dans un jeu de plateau. Alors, allons-y. Comme vous pouvez le constater, le poste humain a l'apparence d'un humain standard. Le même genre de fiche carrée qu'un joueur peut installer sur son plateau. Il y a une seule fiche de ce genre, parce qu'il ne peut y avoir qu'un seul poste humain en jeu. Cette fiche a deux faces, une masculine et une féminine, mais ça ne change rien. C'est juste un choix laissé aux joueurs qu'ils contrôlent. Un poste humain ne peut pas se reproduire, en tout cas, pas de la façon naturelle aux humains. Bon, mais prenons le problème par le début. Comment on en arrive là ? Comment l'humanité est-elle capable de générer un poste humain ? Il y a deux façons que ça arrive. La première, on l'a déjà évoquée dans la vidéo numéro 3. C'est quand un joueur lance une expérience téméraire, full hardy, en anglais. C'est une carte WorkSell qu'on reconnaît à ce prérequis. On ne peut rechercher et travailler sur cette expérience que s'il y a en jeu au moins une pépite face cachée. Hors du cosmos, ça veut dire à l'avant du vaisseau, ce qui arrive quand l'exodus percute un nuage de particules, par exemple, ou bien sur le plateau d'un joueur quand ce joueur a récupéré la pépite de l'avant du vaisseau avec l'action de maintenance de prospection. Et face cachée, ça veut dire que cette pépite n'a pas été déjà utilisée par une autre expérience téméraire, car seules les expériences téméraires peuvent retourner les pépites et qu'une fois retournée, la pépite reste comme ça jusqu'à la fin du jeu. Bref, supposons que toutes les conditions sont remplies et un joueur réalise son expérience téméraire. Si le G2D réussit, on retourne la pépite et on s'informe sur la nature de la réalité en regardant s'il y a une majorité de ronds ou de croix. On compte toutes les pépites en jeu, celles qu'on vient de retourner et éventuellement toutes celles qu'on avait déjà retournées avant. Et ça donne 7 cas possibles. 6 avec une majorité claire, croix ou ronds, qui permet de déterminer quel effet de l'expérience on applique et un 7ème résultat qui correspond au seul cas possible sans majorité, un rond plus une croix. A l'issue d'une telle expérience téméraire, le joueur qui a réalisé cette expérience se rend compte que la vraie nature de la réalité est indéterminée. Et alors, prenant conscience de cela, il devient un post-humain. Plus précisément, l'ingénieur en chef de l'expérience devient un post-humain, c'est-à-dire le joueur qui a réussi son G2D et s'il y en a plusieurs, c'est le joueur qui abrite l'expérience sur son plateau qui choisit en voilà une grande responsabilité. Deuxième façon de se retrouver avec un post-humain, c'est quand un joueur possède la collection totale des 5 augmentations. Ici, le joueur violet s'est débrouillé par ailleurs pour accumuler 4 augmentations et avec le travail de sa cyborg sur cette carte d'expérience, il réussit le G2D et gagne la 5ème augmentation qui lui manquait. « La cyborg devient une post-humaine ». Et dans ces deux cas, qu'est-ce qui se passe ? D'abord, le joueur qui devient post-humain perd tous ses autres cyborgs. Un joueur ne peut pas avoir à la fois le carton du post-humain et ses deux cartons de cyborgs. Et donc, même sous forme d'embryon dans les jarres, il perd ses cyborgs naturels. Et puis, le changement le plus important, c'est que dès qu'un post-humain arrive en jeu, le jeu devient compétitif. Il y a un gros pion en carton qui montre ça sur le bord du plateau de jeu. Par défaut, il est tourné du côté coopératif, mais dès qu'un post-humain apparaît, il est retourné côté compétitif. Et ça, on sait déjà ce que ça veut dire parce qu'on l'a vu à la vidéo numéro 1. Il n'y aura qu'un seul vainqueur à la fin et ça sera le joueur qui a le plus de points de victoire à titre individuel. Ou alors, bien sûr, il n'y a aucun vainqueur du tout si l'humanité ne trouve pas de planète habitable. Et là, le post-humain amène un avantage parce qu'il a la possibilité de rendre une planète troglodyte habitable. Donc, c'est un bien pour un mal. Ça donne une chance de plus à l'humanité de survivre, mais ça ajoute un post-humain dans la compétition darwinienne. Notez bien d'ailleurs que ce n'est pas parce que le jeu devient compétitif que le post-humain va forcément gagner. Au point de victoire, un joueur humain peut parfaitement l'emporter. Bon, mais un post-humain a quand même des avantages dans la compétition. À la base, le joueur qui hérite du post-humain l'utilise exactement comme un cyborg. Mais déjà, le post-humain utilise deux dés au lieu de un. Son dé normal plus un dé noir. Et chaque fois qu'il doit lancer un dé pour la maintenance ou pour les worksells, il lance les deux et garde le meilleur. Et puis, le post-humain ne vieillit pas. Il ne fait jamais de jet d'attrition. Ça ne veut pas dire qu'il est immortel. Il peut toujours, par exemple, se faire tuer par une attaque de goût ou s'il occupe un blueprint au moment où il est détruit. Mais quand même, ça lui donne un bel avantage. Et notez au passage que ça ne change rien au stress. Un post-humain peut être stressé. Un post-humain ne peut pas, a priori, se marier à un cyborg humain. Je dis a priori parce que c'est quand même possible si la loi maritale est la polygamie, ce qui correspond à un commandant gris, le régime de l'individualisme. Autre supériorité du post-humain, il n'a pas besoin d'obéir aux ordres du commandant. Les fameux logos, le pion, le losange et la carotte. Donc, par exemple, un commandant vert ne peut pas lui piquer une pépite avec son pouvoir du logo losange. Et si le post-humain est lui-même commandant, il peut toujours utiliser le pouvoir du logo en forme de pion. C'est le pouvoir qui lui permet de réaffecter n'importe quel avatar ou cyborg vers une expérience téméraire ou une action de maintenance ou un combat contre la goût. Par exemple, ici, si le joueur vert est post-humain, il a donc les trois pouvoirs possibles. Le losange et la carotte parce qu'il est vert, le pion parce qu'il est post-humain. Il n'y a qu'un seul post-humain possible. Si un joueur devient post-humain, aucun autre ne peut plus l'être. Et donc, cette possibilité crée une vraie tension pendant la totalité du voyage de l'Exodus. Le risque d'un post-humain va pousser les joueurs à s'approprier les points de victoire au cas où le jeu basculerait dans le compétitif et cette menace peut ruiner la bonne coopération à bord. S'ils veulent éviter ça, les joueurs doivent surveiller les augmentations des uns et des autres. Dès qu'un joueur arrive à quatre, il devient une vraie menace pour le groupe. Idem s'il y a deux pépites en dehors du cosmos. Il faut alors rapidement chercher à sortir la troisième pépite pour éviter une situation d'indétermination. Ensuite, sachez que d'autres cartes expériences peuvent faire basculer le jeu en mode compétitif sans forcément qu'il y ait un poste humain à bord. Ce sont à chaque fois des expériences téméraires full hardy et elles représentent même la moitié des expériences téméraires possibles. Et si on se souvient qu'il faut réaliser des expériences téméraires pour gagner ce jeu, la probabilité de basculer en mode compétitif devient assez importante. En tout cas, suffisamment pour ne pas laisser ça au hasard. C'est un vrai risque à gérer. Sachez que l'expérience deepfake permet de revenir du mode compétitif au mode coopératif. Rechercher cette carte dans le marché des idées peut complètement changer l'équilibre et la philosophie du jeu. Et c'est à ce moment précis que vous comprenez que certaines cartes peuvent complètement changer la donne à bord de l'exodus. Et vous vous souvenez que si vous affectez un avatar à une carte du marché, ça s'appelle faire le bibliothécaire, librarian en anglais, il défausse cette carte. Ça fait un trou dans le marché et c'est un bon moyen de faire tourner le marché dans l'attente d'une carte particulière. C'est comme ça que vous devez gérer les cartes et faire le nécessaire pour que la carte de vos rêves finisse par se présenter. Ok, alors oui, certaines cartes dans Interstellar sont plus importantes que d'autres et vous devez les connaître. Et pour commencer, il y a le deepfake. Cette carte permet de voler la médaille d'un autre joueur, ce qui est déjà très important puisque les médailles valent des points de victoire mais surtout, elles représentent des votes et sont la clé du pouvoir à bord. Et comme on vient de le voir, cette carte est la seule qui permet de revenir à un jeu coopératif après un passage en compétitif. Ensuite, tant qu'on est dans les cartes qui changent les fondements du jeu, en voici 4 qui ont le pouvoir de retourner le pion d'apprentissage du côté de l'œil rouge. Qu'est-ce que ça veut dire ce bazar ? Au début du jeu, il y a ce pion sur le bord de la carte qui représente un œil bleu. Il signifie que la connaissance appartient aux humains. En termes de jeu, le gain des pions d'augmentation passe par les cyborgs. Un joueur gagne un pion d'augmentation si son cyborg est présent sur une expérience au moment où elle réussit. Par contre, en effectuant l'une de ces 4 expériences, l'œil bleu peut être retourné du côté de l'œil rouge. Alors, l'IA devient plus efficace que l'humain et la clé de la connaissance passe des cyborgs aux avatars. Et les joueurs gagnent des pions d'augmentation uniquement quand leur avatar est présent lors d'une expérience. Ça n'a l'air de rien, mais ça change radicalement la gestion des pions d'augmentation qui sont la clé de l'allègement du vaisseau et de la construction des boucliers, ainsi qu'une importante source de points de victoire et l'une des deux voies qui mènent au poste humain. Surtout quand on sait qu'il n'existe aucun moyen de revenir ensuite à l'œil bleu. Sauf avec la carte deepfake encore elle. Et tant qu'on parle des augmentations, voici l'expérience du reverse engineering qui permet de copier les augmentations de vos camarades. Dans une optique de victoire coopérative, c'est un super outil, une machine à décupler les points de victoire. Mais si les choses tournent à la compétition, cette carte peut tout changer. Notez bien qu'une fois qu'un joueur a cette carte sur son plateau, n'importe qui peut venir chez lui pour l'utiliser. Il n'y a pas de notion de propriété intellectuelle dans Interstellar. Réfléchissez donc bien à ce que vous faites au moment de récupérer cette carte par l'action de recherche parce qu'ensuite, vous devrez vivre avec jusqu'à la fin du jeu à moins de détruire son blueprint, évidemment. Les trois cartes suivantes, on les connaît déjà bien, ce sont les trois navettes, les trois pods qui permettent de débarquer des cyborgs sur des planètes pour les coloniser. Et si vous voulez dépasser le stade de la petite victoire insignifiante, vous devez coloniser au moins deux planètes et donc, vous devez avoir l'une de ces trois technologies à bord. Dans le même ordre d'idées, la carte suivante vous aide à rendre une planète habitable en grillant complètement le blueprint des moteurs pour générer deux unités d'eau d'un coup. On savait déjà qu'avec l'action Dropstone du blueprint des batteries, on pouvait ajouter une unité d'eau, mais si ce n'est pas suffisant, seule cette expérience de deep hot fusion peut vous tirer d'affaire. Idem, si vous n'avez plus de femmes à bord, normalement c'est game over parce qu'on ne peut pas coloniser de planètes sans femmes, sauf qu'il y a l'expérience de l'hermaphrodisme qui rend les hommes fertiles et autorise ainsi une colonisation purement masculine. Et pour mémoire, il y a cinq cartes plus pratico-pratiques, mais qui peuvent tout changer à la navigation de l'exodus. Les trois premières, en gros, permettent de vous libérer du problème du carburant. Avec le câble diamant, vous disposez d'une réserve de batterie infinie que vous pouvez utiliser avec le ramjet ou la voile MagSail pour régler la vitesse du vaisseau. Et les deux autres, l'effet papillon et les radiateurs au beryllium vous permettent de traverser sans danger les nuages de particules hélicées, les étoiles éruptives flare star et les disques d'accrétion débris disques. Voilà, il y a beaucoup d'autres cartes dans Interstellar et je vous conseille de les étudier avant de partir pour le grand voyage. Il est important en particulier de savoir dans quelle colonne se trouve la carte dont vous avez besoin. Je vous conseille aussi de regarder avant de partir les pouvoirs de vos cyborgs. Nanshi qui retire le stress ou Wofé qui gagne toujours les élections. En faisant particulièrement attention aux pouvoirs qui doivent être gardés pour le meilleur moment. Arduino capable de générer de la goût au moment où l'on se sent prêt à la domestiquer ou même Pachamama qui permet de coloniser une planète sans avoir besoin de goût. Autant dire que vous devez avoir tout synchronisé pour qu'elle ait pile le bon âge au moment d'atterrir sur la planète. Et attention, je vous rappelle que tous ces pouvoirs ne se déclenchent qu'à partir de la moitié de la vie du cyborg donc à l'âge 5 et seulement s'ils ont été élevés par de vrais parents humains donc pas s'ils ont juste été décongelés de leur jarre. Au passage, sachez que l'expérience de l'éducation extropienne permet de s'affranchir des pions orphelins et de récupérer le pouvoir de sagesse des cyborgs décongelés. Voilà, on a quasiment terminé. Juste deux choses à préciser que je sois certain que vous ayez les idées claires. Voici un premier tableau qui résume les actions à la disposition des cyborgs et des avatars. Autrement dit, tous les endroits auxquels vous pouvez affecter votre dé au début du tour qu'il soit petit, avatar ou grand, cyborg. Je ne rentre pas dans le détail mais ce tableau peut vous aider en vous résumant d'un coup d'œil tout ce que vous pouvez faire au moment de l'affectation. Et puis, il peut vous clarifier les idées en pointant les différences majeures entre le fait d'être un cyborg ou un avatar. Et finalement, je vous propose un résumé de toutes les médailles que l'on peut recevoir dans le jeu. Un tableau aussi très important parce que ces médailles sont les seules sources de voix pendant les votes. Donc, dites-vous bien que ces 14 médailles que vous voyez là sont les seules 14 voix qu'il faut se partager quand on doit élire le commandant de l'Exodus 15 avec l'étoile du commandant sortant qui compte aussi comme une voix. Rapidement, la première médaille est la plus classique et la plus facile à gagner. Action de maintenance, vous lancez un Wisp pour sonder l'espace et trouver une planète habitable. Le problème de cette médaille, c'est qu'elle revient au dernier joueur qui fait l'action, donc vous n'êtes pas du tout assuré de la garder longtemps. Les deux médailles suivantes lui ressemblent mais sont en fait beaucoup plus spécifiques. La première revient au joueur qui découvre grâce à un Wisp une planète d'exception. Ce sont cinq planètes un peu mythiques qui intéressent l'humanité. On les reconnaît au petit symbole de loop. La planète vivante, par exemple, Living Planet en anglais, est une planète Goldilocks avec déjà deux symboles d'eau. Donc, elle est habitable en l'état, quel que soit ce qu'indique le pion carré H2O associé. Donc, c'est une planète réellement très intéressante. Alors qu'à l'inverse, le pion magnétique monopole ne correspond même pas à une planète mais à une particule hypothétique qui serait ainsi découverte par votre Wisp. Donc, rien d'intéressant pour l'Exodus mais quand même une médaille pour la découverte scientifique majeure. La médaille suivante est donnée au dernier joueur à avoir envoyé son Wisp sur un point d'exploration galactique qu'on reconnaît au petit symbole de galaxie jaune. Ça signifie en gros que vous envoyez votre Wisp pour observer une autre galaxie où de toute façon l'Exodus ne pourra jamais aller. Ça ne sert donc strictement à rien mais ça rapporte une médaille. Et donc, ces trois médailles ont en commun de se gagner avec un Wisp. Vous ne les aurez pas en explorant directement avec l'Exodus par exemple. Et aussi, les trois ne sont pas permanentes. Elles reviennent au dernier joueur qui fait l'action. Vous pouvez donc toujours vous les faire piquer. Ensuite, les deux médailles suivantes reviennent au joueur dont le bouclier est détruit en général en traversant un nuage de particules. Et ça vaut une médaille d'abord parce que ça sauve l'Exodus mais aussi parce que ça rapporte une pépite. Et la différence entre ces deux médailles en forme de croix, c'est que l'une revient au premier bouclier détruit alors que l'autre revient au dernier bouclier détruit en date. Donc, la première est plus solide parce qu'elle est acquise une bonne fois pour toutes et ne peut plus être perdue et c'est pour ça que je l'indique sur fond vert. Notez qu'un joueur ne possède jamais les deux à la fois et de manière générale, on ne possède jamais deux médailles de la même forme. Suivante, la médaille pour le dernier joueur avoir envoyé un message radio vers la Terre. Vous vous souvenez, ce sont les worksells, les expériences, avec un symbole de planète Terre. La médaille suivante va au dernier joueur avoir tué de la goût. Attention, c'est important, vous ne gagnez rien si vous domestiquez de la goût. Et c'est paradoxal parce que votre but c'est justement plutôt de domestiquer la goût parce que vous en avez besoin pour terraformer vos planètes à l'arrivée. Mais non, pour avoir la médaille, il faut tuer. Ensuite, une médaille de consolation si vos deux cyborgs sont morts, c'est un peu la médaille du martyr. Et puis on en arrive aux médailles scientifiques avec la médaille de l'expérience téméraire Full Hardy qui revient à l'ingénieur en chef de la dernière expérience téméraire en date. Cette médaille est précieuse parce que des expériences téméraires, il n'y en aura pas beaucoup, trois au maximum puisque chacune d'elles consomme en la retournant au moins une pépite. Et la médaille Panspermia qui est très particulière parce que pour la décrocher, il faut envoyer un dustbug sur une planète Goldilocks. Peu importe si cette planète est vraiment habitable, s'il n'y a pas le right stuff ou les deux symboles d'orequis, ça marche quand même. Mais ça doit être une planète jaune ou rouge et pas de marqueur No Goldilocks. Envoyer un dustbug là-bas revient à ensemencer la planète qui pourra développer la vie plusieurs milliers voire millions d'années plus tard. Et c'est aussi une médaille qui peut énerver le reste de l'équipage parce qu'elle demande beaucoup d'efforts et ne sert à rien à votre mission en cours. Et enfin, les médailles Adam et Ève qui reviennent aux premiers colons à être débarqués sur une planète habitable. Même si là tout de suite, les colons continuent à vieillir parce qu'il manque le right stuff ou les symboles d'eau. Ils débarquent sur la planète, ils gagnent la médaille. Le seul prérequis pour gagner la médaille, c'est de survivre au jet de risque au moment de l'atterrissage. Ensuite, les joueurs gagnent leur médaille même si le cyborg finit par mourir sur la planète. Ce sont des médailles sur fond vert. Elles ne peuvent pas être perdues. Bien sûr, les deux Adam sont pour les hommes, les deux Ève sont pour les femmes. Et voilà, on va dire que c'est pas mal comme ça et je ne vais pas insister davantage. Vous êtes capables maintenant de jouer à Interstellar. Alors, je m'efface et je vous laisse. Vous trouverez en téléchargement sur BoardGameGeek les aides de jeu que nous avons construites ensemble depuis le début de cette série. Les liens sont en description. Alors, à bientôt les amis. Je vous souhaite de survivre vous et votre équipage dans la bonne humeur et je vous retrouve avec plaisir pour mon prochain grand jeu avec ma prochaine série de vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada